... Bonjour M. Mojito, c'est M. Zeblekongo, je suis analyste politique et je suis très content que nos chemins se croisent toujours. M. Mojito, je vais d'abord vous rappeler en Ingala, au Kendan-Aniu-Wolanga. Vous avez ma dette. Il y a deux ans, vous étiez ici en Belgique, si vous vous souvenez. Je vous ai posé trois questions. Vous n'avez répondu à aucune. M. Mojito, je vous suivrai partout jusqu'à ce que vous allez répondre à mes questions. Je suis très sérieux parce que vous êtes très fort en théorie. Je le sens. Mais il y a un domaine. Chaque fois qu'on touche, vous ne donnez aucun détail, vous semblez ne pas répondre. Alors avant de commencer ma question, en fait, ce n'est qu'une introduction. Qui vous fait plus peur ? Kabila ou Kagame ? Parce que vous n'aimez pas parler de la sécurité, vous. Vous n'aimez pas parler de l'influence du Rwanda négative sur le plan sécuritaire. Vous fuyez toujours. Je vous rappelle une première question que je vous ai posée il y a deux ans. J'ai fait une petite étude. Aujourd'hui, je vais vous citer le nom de quelqu'un. Il existe dans la présidence rwandaise un bureau qui s'appelle Office of Congo. Vous étiez premier ministre du Congo. Je vous avais demandé. Est-ce que vous le saviez ? Vous m'aviez dit non. Moi, si j'avais des détails que je vous donne. Ça, c'est votre parole. Est-ce que cette réponse peut venir d'un premier ministre ? Parce que, je vous le dis ici, il y a un politicien belge ici. Une certaine dame Maria Renat qu'il a aussi relayé dans certaines conférences. Monsieur Mouzito, tout ce que vous allez donner comme théorie, vous savez très bien que s'il n'y a pas de sécurité, rien ne va se passer. Vous savez aussi que vous devez avoir un sérieux problème des mercenaires en RDC. J'avais présenté une émission sur la Bralima il y a quelques années où j'ai montré les différentes compagnies des mercenaires liées aux multinationales qui sont sur les territoires congolais. Je vous donne comme ça, au hasard, certains exemples. Executive Outcomes, vous savez que c'est Sud-Africain. Ils exploitent les minérailles, ils sont chez nous. Ils ont une branche armée qu'un de vos ministres mène d'appeler des vigiles. Ce ne sont pas des vigiles. Il y a Saracène Internationale, que vous connaissez, qui appartient aux frères du président Moussé Vigny. Ces gens-là sèvent le désordre chez nous. Et d'ailleurs, c'est eux qui protègent les sites de la Bralima. Mais aujourd'hui, vous savez qu'un de vos amis opposants a été écarté ou empêché de rentrer au pays pour soi-disant le problème de mercenariat. Mais vous saviez que M. Kabil a beaucoup de contrats avec des mercenaires chez nous. S'il faut citer, je citerai plus de 17 compagnies que vous appelez les sociétés de sécurité privée. Or, en vrai terme, ce sont des mercenaires qui sont chez nous. Vous nous faites de belles théories économiques. Mais comment comptiez-vous, en tant que candidat bien que malheureux, défendre ce pays avec tous ces mercenaires ? Et vous savez que ces mercenaires sont à la base de ce qu'on appelle des rébellions chez nous. C'est eux qui amènent des arbres. Alors, si vous voulez la théorie, je vous remonte. Même jusqu'aux années 90 avec M. Tony Blair. Donc, vous sentez que notre vrai problème, c'est sécurité. Mais vous n'avez jamais parlé de l'influence négative de Kagame et de tous ces officiers rwandais que nous avons chez nous. Vous le savez, l'autre est à ces pays comme Tangana. Mais vous savez que celui qui était votre président aussi, il y a toutes les preuves. On fouille et je fouille qu'il est passé par le parti de Kagame. Et ça, ce sont des dossiers qui sont très sensibles pour le Congolais. Mais vous semblez fuir. Vous n'aimez pas condamner les pays voisins. M. Mouzito, pourquoi ? Merci. Je ne tomberai pas dans le piège de l'émotion. Peut-être que vous voulez que j'aie la même émotion légitime que vous avez pour que vous me trouviez solidaire en tant que compatriote. J'ai parlé abondamment de la sécurité tout à l'heure en disant c'est nous les problèmes d'abord. Ce n'est pas eux. C'est nous qui sommes fermes. Connaissez le budget de l'armée. D'abord, en partant du budget du pays, qu'on tire comme agréable de la richesse globale. Répondant à une question de savoir quels sont mes objectifs. Je vous ai dit délibérément que mon premier objectif c'est l'économie, mon deuxième objectif c'est l'économie, mon troisième objectif c'est l'économie, mon quatrième objectif c'est l'économie. Je vous l'ai dit délibérément, la sécurité c'est une dépense et non pas une production. Si vous avez un bon budget. Mais d'abord, le préalable c'est qu'il faut être sain, pas complicité avec ce monde de la mafia. Pour créer les conditions pour que ce qu'on nous prend frauduleusement, qu'on les prenne officiellement dans un rapport de production qu'on organise en tant qu'État souverain, ça présuppose des attributs de souveraineté pésés sur l'échiquier international. Cela c'est la diplomatie. Être capable de défendre son territoire et son richesse, c'est l'armée, c'est la sécurité, il faut des finances et des banques financières. Si on se plaindra toujours, vous allez attendre, moi je vous dis franchement, mon pays il y a des mercenaires, il y a Kabila, il y a Kagame, et vous voulez que je plaire riche comme toi, légitimement, mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle c'est de mes responsabilités. Les responsables, vous êtes face à ces défis. C'est quoi, j'ai dit, les produits ne s'est pas allé. Comme dans le règne animal, quand vous êtes pétit, on vous bouffe par le grand. Le grand est vu qu'en bouffant le petit, pour faire en sorte qu'on ne soit pas pétit. Et nous avons les potentiels économiques nécessaires pour réélever ces défis-là, des sécurités, mais en passant par le défi économique. C'est vrai qu'il faut aller avec le deux. Et moi je crois que fondamentalement, nous pouvons passer d'un budget de 4,5 milliards aujourd'hui en prévision, je crois c'est 3,5 milliards en réalisation, un budget de 10 milliards et mettre un milliard dans la défense. C'est ça que ma démarche comme responsable. Ce n'est pas plus riche, je me suis beaucoup. Monsieur Mouzito, éthique politique en RDC, on a parlé de la moralité de nos politiciens. Si on disait moralité individuelle de Monsieur Mouzito, avez-vous un rapport personnel avec Monsieur Kabila ? Sontez-vous aussi en danger face à votre groupe de politiciens qui ont un discours le jour et voient Monsieur Kabila la nuit ? Merci. Bon, moi je n'ai pas de rapport personnel avec le président Kabila. Il dit que ce ne serait pas le dépris. Il a été mon chef, je lui dois respecter, et puis c'est le chef de l'État de mon pays dans le contexte actuel. Je dis chef de l'État, je n'ai pas le président Kabila, parce que le président Kabila présuppose que la République est en marche, elle fonctionne. C'est lui qui l'a dirigé du PEL, payé-la un mandat pour se faire, tel n'est pas le cas. Et donc, pas des relations personnelles ni des relations politiques avec lui. Mais les autres politiques, je fréquente tout le monde, moi je suis positif par définition. Mon école politique disait que quand quelqu'un est dans le mal, il faut l'aider à aller jusqu'au bout, et il finira par aller jusqu'au bout et s'est révélé. Ensuite, je n'ai pas d'inquiétude. Voilà. Bonjour M. Onjito. Bonjour. Je vous ai dit que j'ai fait la conférence, où j'ai fait ma pensée, comme moi, je suis un homme politique, j'ai fait ma projet, Je suis dit qu'il y a un candidat qui est un candidat qui est un candidat. Alors, c'est de sortir les candidats on est invalides parce qu'il fallait démissionner non avant d'apposer les candidats on est. Donc, c'est un désolé pour lesになrées. Et comment ça veut dire ? Je parle de la Nouvelleuse-État de Hongo. Je parle mais qui est important pour donner les candidats, mais qui est un discours de la Nouvelle-État de Hongo. Ce n'est pas le cas de l'Ambouca qui est en train de devenir. Je pense que la justice, la justice, la sénité, la nette, et la justice, la justice. Je pense que les Congolais ont eu à la ACP, nous voyons que les Congolais ont eu à la salaire. Ils ont eu à la condamnation de Congolais et ils ont eu à la candidature. Je pense que la justice est là. il n'y a pas de langue ont été associés une élection c'est dans son cas alors que le fare, quand on les cells, lesارcés. La justice qui a l' apologé, se pose de une erreur, et alors je n'ai pas dit que l'élection avance la dernière électorale est peuõe à faire plus large avec leurs relations contre pavé. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. 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 Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Un grand merci pour la disponibilité.